salut les amis alors voilà première petite sortie avec la gopro alors voilà je viens de faire quelques petits réglages pour bien calibrer niveau angle on va dire niveau hauteur par rapport à mon harnais alors apparemment ce que je vois là ça va fonctionner niveau sonche en plein vent vraiment vent de face donc c'est impeccable pour faire des essais avec la bonnette j'ai mis la bonnette anti vent et franchement ça a l'air plus que correct alors vous allez vite reconnaître le terrain on est à la sapinière tout simplement on va faire un petit circuit aujourd'hui vraiment rien d'extraordinaire c'est juste un petit tour comme ça pour essayer la gopro ça fera bien et puis voilà donc je ne roule pas très vite mais un peu plus loin on va pas remonter on va continuer tout droit vous allez voir on va rejoindre un chemin que vous connaissez donc voilà mais franchement rien que le peu que j'ai essayé je peux déjà vous dire je peux déjà vous dire que c'est un peu niveau son autre chose un même niveau image c'est fluide c'est propre c'est parfait tout donc voilà un peu comme il donc je continue un peu puis après on va voir ce que j'adore avec la gopro c'est que là vous pouvez vraiment vous rendre compte du terrain vraiment les difficultés qu'il y a sur le terrain et compagnie c'est franchement c'est merveilleux rien que à l'écran ce que je vois je sais déjà pourquoi ce que ça rend sur l'ordi franchement c'est plus que bien c'était plus selon ça que je recherchais donc voilà j'ai j'ai fait le nécessaire pour tout simplement je viens de regarder le premier rush franchement incroyable même le son il y en a qui disaient que l'aéroneuf niveau son des fois il était pourri qu'on revisionnait ces rushs bah franchement nickel bon c'est remis le dépôt en plein moi je pense que avec les années ça du ils ont dû corriger pas mal de problèmes donc voilà un peu franchement c'est génial j'adore allez les amis je retrouve un peu plus loin parce que je veux refaire une vidéo trop longue bon on vient de sortir du chemin on reprend un peu la route la seule différence qu'il y a ce que d'avoir l'image c'est que j'ai remis une cale en plus à mon support pour essayer de voir monter un petit peu plus le champ de vision parce que je trouvais que vous voyez trop un peu le guidon donc j'ai rajouté les dernières calques que j'avais à la base j'en avais trois mais pour les essais j'en ai mis plus que deux pour voir donc voilà on désolé c'est un peu essoufflée donc je vais vous filmer un peu de route comme ça ouvrir un petit peu ça changera en fait j'ai en train de faire le même circuit que j'ai fait à la dernière fois je vais le faire en plus court là c'est juste pour faire un essai comme erreur comme ça vous pourriez me dire un petit peu ce que vous en pensez si il y a des choses à corriger n'hésitez pas alors là je suis vraiment en plein ventre alors que tu es de bien donc c'est parfait ça tombe bien pour faire des essais c'est vraiment merveilleux donc je veux dire si là le son il est nickel franchement que de l'endroit de plus quoi c'est bon je voudrais dire ça y est là je vais trouver la caméra des couettes parce qu'à ce prix là il vaut mieux qu'elle le souhaite ça fraîchit le coup on voit un peu les amis allez on sentons plus loin allez on va faire un petit essai en code voir un peu ce que ça raconte ça doit un peu si là on se rend un peu plus compte avec une vraie gopro si on est en code on voit là que que j'ai remarqué souvent qu'on filme on est vraiment en pleine côte à l'écran on dirait pas quoi alors que là je peux vous dire que avec moi en aile ça va le sentir passer je veux dire je suis déjà en chapeau j'ai regardé ouais je suis déjà presque à l'avant-vernier et le pignon arrière ça c'est le chaleur en vernis je suis déjà mort mon grand temps m'aujourd'hui sinon je vais pas rouler il y a quelques jours mais il y a des jours on est pas à fond dedans bon après faut pas mentir je vais pas les reconnaître ça c'est sûr c'est moi mais j'ai eu une semaine un peu chargé donc même si c'est pas à travailler ou faire du vélo ou voilà quoi on fatigue quand même à courir à droite à gauche tout ça conduire en voiture bricoler un peu le vélo ceci cela c'est c'est différent mais on se fatigue quand même donc voilà puis bon le temps j'ai pas fou en ce moment c'est en automne ok voilà un peu bon je suis content j'ai réussi à régler la caméra pile poil je vous ai remonté un petit peu j'ai regardé c'est impeccable ah puis là maintenant qu'on a une bonne qualité d'image je suis en train de pouvoir découvrir un petit peu réellement le paysage qu'on a d'ici avec des images floues toutes pourries donc j'ai profité pour vous montrer ça allez je vais faire demi-tour un demi-tour je vais me tourner hop voilà donc voilà un peu ce qu'on a par chez nous des éoliennes beaucoup de champs alors comme vous le voyez c'est un peu wallonné par-ci par-le je peux pas dire autrement là-bas tout le long c'est des sous-bois c'est le bas qu'on va passer d'ailleurs tout à l'heure et je sais pas si je suis dans le bon angle là-bas au bout à peu près c'est le vous savez le pont en briques en fait le chemin si on suit si on suit il est juste devant nous il est comme ça hop et ben voilà quoi donc voilà un peu en fait on fait le tour tout simplement voilà les amis de toute façon vous allez le voir sur Strava je l'ai embarqué j'ai mis en route on va faire vraiment une boucle très courte aujourd'hui c'est tout 5-6 km maxi c'est juste histoire de faire laisser de la go pro voilà allez à l'intérieur les amis allez les amis bon ben je me suis arrêté 5 minutes petite pause bon alors faut pas mentir je suis parti quand même un vrai touriste j'ai pris mon sac à dos j'ai pris une boisson j'ai pris mon portable mes clés c'est tout quand je dis mes clés mes clés de maison j'ai même pas pris d'outils rien je suis parti en touriste même pas une chambre à air donc voilà un peu vous voyez mon VTT derrière voilà tout simplement voilà moi je m'arrête 5 minutes j'ai une petite pause et puis après je vais reprendre ma route je vais boire mon petite connerie comme d'habitude je parle de ma essence ça j'essaie toujours d'en avoir c'est ma petite drogue il y en a il fume il y en a il boit moi c'est ça je bois mais autrement voilà tout simplement allez les amis à tout à l'heure dans le petit sous-bois qui va arriver à regarder voilà on va arriver à ce niveau là allez à tout à l'heure allez les amis c'est reparti on est dans le petit sous-bois que je viens de vous montrer à l'instant franchement j'ai encore de regarder le dernier ruck c'est simple c'est la caméra magique ce truc c'est merveilleux j'adore j'ai dû voir mon passé ce truc franchement trop génial allez on continue ce que je peux vous dire c'est qu'on est à 6 km je viens de regarder un coup de Strava alors petit saut tout le temps voilà j'aime bien ici ça roule bien c'est cool ça me permet de prendre un peu de vitesse c'est bon c'est une mi-hop yes réussi le jour j'ai loupé le jour quand je l'ai fait il n'aura rien à toucher là je suis vraiment pas au-dessus excellent je suis content ouais yes c'est bien normalement normalement si ça peut changer il y en a encore un plus loin plus petit mais bon on verra bon je m'arrête pas au niveau du pont je continue là on est au-dessus du pont ce qui veut dire que on est bientôt arrivé à la maison tout simplement une fois qu'on a passé la partie là c'est qu'on a plus si loin que ça tout simplement je vous l'ai dit c'est une petite boucle je vous l'ai dit là-bas 6 km à peu près ouais c'est beau c'est grand ça parait pas mais peut-être que vous allez l'entendre vous allez l'entendre au pneu ce que j'ai remarqué oui là c'est bon hop hop bonjour ça va aller merci hop oh mais c'est l'enfant dedans il faut de me passer ça va devoir aller raté si t'avais le roi arrière tant pis oui oui j'avais encore des petites rencontres comme ça même de ce temps là les gens ils se promènent ils se promènent ils se promènent le chien chien voilà quoi bah voilà là ça y est on est arrivé au bout du chemin donc voilà les amis allez je reprends un peu plus loin sur la route fin du parcours et on a revient à la route donc euh pour rentrer la maison ah j'ai aimé un peu de terre c'est pas bon le terre bon bah franchement très content très content très content on va voir sur l'ordi mais franchement je m'inquiète même pas je ne m'inquiète même pas de tout ça ça va le faire je garde les loches en plein vent je m'en suis ici même pas je vous parle comme si rien n'était j'augmente même pas de voir rien ça va je perds bonjour allez les amis voilà je suis rentré alors franchement super sorti bon je vous fais la fin de la vidéo à l'appart j'ai pas eu le temps de vous faire dehors parce que bon bah comme vous l'avez peut-être entendu je sais pas si je le mettrais sur la vidéo quand j'ai passé le dernier stop que je vous ai dit c'est pas bien ce que je viens de faire c'est la grande route juste derrière ça j'ai pas le temps de finir ma phrase que j'ai une personne qui m'a claque sonné quelqu'un que je connaissais donc j'ai fait demi-tour j'ai été paré donc j'ai dû couper la gopro tout simplement donc voilà pourquoi je vous fais la fin de la vidéo ici tout simplement donc voilà alors j'espère que cette petite balade avec la nouvelle caméra vous a plu j'espère que la qualité sera au rendez-vous franchement j'y crois là franchement je suis très positif j'y crois donc voilà donc merci pour vos commentaires n'hésitez surtout pas dans cette vidéo à commenter que ce soit bien ou pas bien c'est là qu'il faut me dire ça ça va ça ça va pas change ça fait comme si fait comme ça n'hésitez pas alors là faut y aller faut blindé 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 c'est comme ça qu'on va tout améliorer franchement c'est là on a la caméra qu'il faut on a la bonne prise de son on a tout on a tous les éléments pour pouvoir faire des vidéos correctes donc n'hésitez pas à me dire quoi vous caisse voilà les amis allez je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker ou à vous abonner etc etc et puis sur ce à très bientôt pour une prochaine ordonnée allez salut les amis merci